Musique Malgré la fraîcheur et le ciel un peu gris, c'était une belle journée pour les jeunes athlètes du club d'athlétisme de l'U.C. Mainvilliers PTT. Aujourd'hui, ils ont accueilli au stade Bernard Marocain une star de leur discipline sportive, Myriam Soumaré. La championne de France sur 100 mètres en 2009, la championne d'Europe sur 200 en 2010 est venue partager son expérience avec ses amoureux de l'athlétisme. C'est d'abord par une longue séance de dédicaces que Myriam Soumaré s'est prêtée pour le plus grand bonheur de la petite centaine d'enfants qui avaient fait le déplacement. Ensuite, portée par l'énergie débordante des jeunes l'U.C. Mainvillois, la championne leur a fait l'honneur de courir à leur côté, leur offrant ainsi un souvenir inoubliable. Myriam Soumaré nous a fait part de sa joie et de sa surprise, de tout l'engouement autour de sa venue. Alors Myriam, j'imagine ta satisfaction de voir autant de gamins qui se sont déplacés ici à Mainvilliers pour ta venue. C'est super, je ne m'attendais pas à autant de monde, je ne m'attendais franchement pas à plus de 20-30 personnes. Là c'est vrai qu'ils sont vraiment beaucoup, mais ça se passe super bien, ils sont super sympas et pour l'instant ça se passe bien. Bon, ils m'ont mis une belle raclée sur 400 mètres, mais j'ai une bonne excuse, je n'ai pas la tenue adéquate. Alors toi qui as grandi dans un quartier difficile à Avilliers-le-Bel, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives encore à te reconnaître dans le regard de ces gamins qui vivent dans les mêmes conditions que toi il y a quelques années ? Exactement, je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas le parcours que j'ai fait pour m'arriver là, je n'oublie pas ma ville ou toutes les villes qui sont à côté. C'est vrai que j'ai grandi dans une banlieue et après j'ai réussi à m'en sortir parce que je me suis accrochée, je me suis entraînée dure tout au long de ces années et ça a payé. Donc voilà, c'est les valeurs que je suis venue véhiculer aujourd'hui. Alors tu es une championne un peu originale parce que tu as commencé ta carrière très tard, tu as commencé ta carrière à 18 ans, les voir commencer si jeune, l'athlétisme, ça te fait plaisir, ça leur donne envie ? Bien sûr, en plus là pour l'instant ils ne sont pas encore bons, ce n'est pas des professionnels, ils touchent à tout, autant la perche que les haies, moi je suis arrivée directement sur le sprint, j'avoue j'ai essayé les haies, je suis vraiment très nulle, mais bon voilà, là ils sont là surtout pour se faire plaisir et c'est le principal du moment qu'ils s'amusent à l'entraînement et qu'ils progressent aussi petit à petit à leur rythme, c'est le principal. Qu'est-ce que tu retiendras de cette journée, de cette rencontre des Mainvillois, Mainvilloise ? Super, franchement ça s'est super bien passé, on avait eu peur de ne pas arriver jusqu'au bout parce qu'il y a eu plein de problèmes de transport et puis je me suis dit non, je pense qu'on va devoir annuler et bien finalement voilà, je suis là et je passe de très bons moments. Et un dernier petit mot pour les futurs champions, comment on devient une championne comme Myrène Soumaré ? Beaucoup d'entraînement et de sérieux, c'est-à-dire que voilà, ça vient petit à petit mais surtout on devient, je pense que moi j'ai pris autant de plaisir, je suis arrivée à mon niveau parce que j'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai pris du plaisir et j'ai beaucoup travaillé. Merci. Si les enfants peuvent remercier une personne, c'est certainement lui, Serge Lemoyne, l'un des nombreux bénévoles, passionnés et investis dans le club de l'U.C. Mainvilliers PTT Athlétisme. Alors Serge Lemoyne, vous êtes l'investigateur de cette incroyable venue de Myrène Soumaré, n'a-t-il pas été trop difficile de convaincre la championne de venir ici à Mainvilliers ? Ah oui et non, mais je crois que c'est une question de profil au départ, je crois qu'il y a aussi le profil de l'athlète qui fait que ses origines, sa culture, sa croyance, etc. qui fait qu'en fait une sensibilité humaine par rapport à Jean-Lecholle, donc ça n'a pas été simple mais on va dire aussi, ça a été facile aussi. Et puis je remercie aussi, c'est surtout sa soeur Aminata avec qui j'ai créé le lien, M. Myriam est tellement préoccupée qu'Aminata s'est récupérée le rôle de, et c'est elle qui a été un intermédiaire à chaque fois, donc moi j'ai essayé de la tenir en haleine par rapport à cette venue, et c'est vrai que pour nous c'était le géant de la faire venir, parce qu'elle est en toute simplicité. Après avoir fait venir ici le médaille d'or olympique de Barcelone, Khalid, ce qu'il y a aujourd'hui Myriam Soumaré, championne de France, championne d'Europe, quel va être le prochain invité que vous réservez aux gamins ici ? Alors ça aussi, ça serait la surprise, on y travaille dur, mais voilà, si je vous dis tout maintenant, après c'est gâché, il faut que ça reste une surprise, parce que bien souvent, ils ont des plannings hyper chargés, donc on ne peut pas prévoir, etc. Donc c'est fait un petit peu à l'arrache, mais c'est ce qui donne aussi cette excitation au projet, et qui moi me fait vibrer. Mais je répète encore à la fois, c'est toujours dans le cadre d'un pâterneia, parce qu'il y a aussi des gens qui me rejoignent, qui travaillent avec moi, et c'est avant tout, et je le répète, pour les gamins du quartier, sans aucune ambition personnelle, je le répète. Vous les gâtez tellement les gamins, est-ce qu'ils vous proposent, est-ce qu'ils vous demandent des athlètes, est-ce qu'ils sont demandeurs de certains athlètes ici à Mavelier ? Oui, mais il y a des athlètes qui sont inabordables, il y en a qui voudraient voir Hishan Bolt, mais Hishan Bolt aujourd'hui, c'est du business. Je préfère largement l'état d'esprit de Myriam, qui est beaucoup plus abordable, parce qu'elle correspond plus à ce que je recherche, par rapport à ce qu'on essaie de mettre en place pour les enfants du quartier, Hishan Bolt, c'est fric et business. Et à travers des journées comme celle-ci, quel message souhaitez-vous transmettre aux enfants ? Eh bien moi, aux enfants, je souhaiterais qu'en eux se déclenche, qu'il y ait un petit déclic, et pourquoi pas venir à l'athlétisme, parce que c'est un sport qui est difficile, rigoureux, dur, il y aurait qu'il faut travailler dur, comme me le disait Myriam tout à l'heure, sport ingrat parfois, mais on peut tellement avoir de satisfaction, contrairement à d'autres sports, où on nous parle d'argent, il y a de la violence, l'athlète c'est pour moi le plus beau des sports. Évidemment, aujourd'hui, le président ne peut être que satisfait de cette journée. Tout à fait, puisque Myriam, on l'attendait, on a eu un peu peur, vu qu'il y a eu un problème avec le train, puisqu'il y a eu un accident, et donc il y a eu du retard, mais elle est là, et ça nous a amené beaucoup de jeunes, et l'espoir, c'est que ces jeunes s'intéressent à l'athlétisme, et viennent nous rejoindre à l'UCL Mavillé PTT Athlétisme, voire l'ACLAM. À l'issue de cet après-midi, nous pouvons être certains que Myriam Soumaré a fait l'unanimité dans le cœur des jeunes athlètes, mais qui mieux que eux pour en parler ? Alors les filles, est-ce que vous êtes contentes que Myriam Soumaré soit venue ici aujourd'hui à Mavillé ? Oui, oui, super ! C'est un honneur ! Est-ce que ça vous donne encore plus envie de faire de l'athlétisme ? Oui ! C'est la Mélène ! C'est la Mélène ! C'est la Mélène !